... Limiter la durée de vie d'un produit dès sa conception et programmer sa mort, telle est la stratégie économique dite de l'obsolescence programmée. Elle apparaît avec la production en série et la société de consommation. L'ampoule traditionnelle, commercialisée pour la première fois à la fin du XIXe siècle, en a été la première victime. Au début du XXe siècle, ses principaux fabricants se mettent d'accord pour en limiter la longévité à 1000 heures et ainsi obliger les consommateurs à en acheter plus régulièrement. De quoi mettre au placard les premières ampoules transparentes, paradoxalement coupables de durer des centaines de milliers d'heures. Le dernier exemplaire de celle-ci brille encore dans une caserne de pompiers de Livermore aux Etats-Unis, et ce depuis 1901, même si son intensité a baissé et n'est plus que de 4 watts aujourd'hui. Le banilon a connu le même destin. Créé dans les années 40, il résistait si longtemps qu'il ne poussait pas la consommatrice à renouveler son stock. Les industriels en créèrent alors avec des fibres plus fragiles. De nos jours, le modèle économique et la stratégie commerciale d'une entreprise définissent avec quelle fréquence elle veut renouveler ses produits. Unique objectif, créer le besoin et pousser à l'achat. Parfait exemple de cette logique, chez Intel, leader incontesté des puces pour ordinateur, les ingénieurs travaillent déjà sur la puce de la génération suivante, alors que la dernière n'est pas encore sur le marché. Même phénomène côté imprimante. Certains fabricants sont soupçonnés d'insérer une puce artificiellement programmée pour 18 000 impressions avant la panne inéluctable. Un procédé que dénonce Greenpeace en visant les baladeurs numériques de la firme Apple. Résultat dramatique de cette fuite en avant à l'échelle de la planète, bien souvent, ces équipements électroniques sont envoyés dans de gigantesques décharges à ciel ouvert comme au Ghana. Or, leur recyclage permettrait non seulement d'éliminer des déchets néfastes à l'homme et à l'environnement, mais aussi d'économiser des matières premières dont les prix flambent régulièrement sur le marché mondial.